Devant la célèbre gare de Limoges, sur les boulevards ou dans les parcs, les jardiniers ont repris du service pour un grand toilettage bien mérité des espaces verts dans une ville qui semblait tristement abandonnée après 55 jours de confinement. D'habitude on tombe de l'herbe on va dire entre 10 et 15 centimètres et là vous voyez par vous-même il y a à peu près 81 mètres partout. Sachant que le terrain est gras, là on est sur le bord de l'Ausette donc vous avez la rivière à côté donc c'est pas facile mais bon on va y arriver. Deux mois pendant lesquels la nature a repris ses droits à Limoges si bien que sur les pentes du jardin de l'Evêché on peut observer toutes sortes de fleurs du grand mauve au coquelicot en passant par le millepertuis ou même l'orchidée sauvage. Les insectes pollinisateurs sont à la fête. Ici on ne coupera pas les herbes folles. Dans différents parcs et jardins on réfléchit à une gestion différenciée qui soit plus poussée c'est-à-dire qu'on va essayer d'entretenir pas plus qu'il ne le faut pour laisser la biodiversité réapparaître ou laisser celle qui a réapparu grâce au confinement. Dans les complexes sportifs, tous les terrains devront par contre être tondus sans quoi les footballeurs ou rugbymen se prendront les pieds dans les mauvaises herbes. Si on laisse grainer tout ce qui est en périphérie, on pourrait avoir un envahissement progressif de nos terrains. Et si vous profitiez maintenant du déconfinement pour partir à la recherche des fleurs sauvages qui ont poussé sur les pentes des jardins de Limoges qui est la première ville française à avoir obtenu le label Végétal Local.